On est ravis d'être au Salon du Cheval de Paris, encore une fois, pour pouvoir présenter toutes nos nouveautés, tous ces magnifiques produits qu'on a concoctés, comme par exemple notre vent Touring One, qui fait sa première sortie au Salon de Paris, donc un vent une place et demie d'un mètre quarante de large, pour accueillir simplement une jument et son poulain. On a besoin de place, on a besoin de place pour charger et pour décharger. Pour célébrer nos partenaires et leurs magnifiques médailles, Philippe Rosier, Roger-Yves Bost, Karim Lagouac, ces belles médailles d'or, on a souhaité créer un produit qui s'appelle le Gold Team, avec tout un équipement complet. Dans la partie logement, nous avons créé la façade Full Open, cette façade qui s'ouvre en totalité, qui est coulissante et qui permet d'accéder avec un engin, un chariot-élévateur, pour pouvoir vider. On a aussi notre gamme de chandeliers brevetés, grâce à leur tube sécurité bord arrondi, qui sont à la fois des chandeliers de travail et des chandeliers personnalisables pour les concours. Le premier salon des nouvelles recrues, une année un petit peu particulière. L'année dernière, on n'a pas pu le faire suite aux différents événements dramatiques qu'on a vécu en fin d'année. Cette année, cette année 2016, on a la chance de pouvoir revenir au salon du cheval. Dans un premier temps, notre mission, c'est de sécuriser ce salon du cheval, justement par rapport à l'état d'urgence actuel. Donc on a l'unité de police qui travaille tout au long de la journée sur le salon, aux abords et à l'intérieur. Ce n'est pas du spectacle, ce sont vraiment des démonstrations. Ce qu'on présente, c'est ce qu'on peut effectuer sur la voie publique. Donc ça fait trois mois maintenant que je suis ici. Et trois mois très intensifs, parce que quand on arrive, c'est tout de suite à fond, à fond, à fond. Il y a beaucoup de travail des chevaux, beaucoup de travail aussi sur notre équitation. Et donc tous les jours, c'est entraînement, en carrière, le matin. Et l'après-midi, les patrouilles à cheval. Sous-titrage ST' 501 Je fais les trophées de l'innovation depuis 2009. Et j'aime beaucoup l'idée d'aider les gens qui innovent. Et moi, ma participation, c'est d'offrir un trophée, parce que ça me fait plaisir. J'ai été monitrice d'équitation jusqu'en 2009. Et puis en 2009, les aléas de la vie ont fait que j'étais obligée d'interrompre ma carrière. Donc je vais toujours un petit peu aux chevaux. Le matin, je m'occupe un petit peu toujours de... parce que ça me manque. Et puis à l'après-midi, comme il me fallait pas mal de repos, l'après-midi, je me suis mis à la sculpture. Donc j'ai la sculpture, j'ai découvert la sculpture. L'idée de Equimove m'est venue en fait, grâce à mon expérience en tant que cavalière et compétitrice, notamment au championnat de France. C'est vrai qu'à la mode Beuvron, quand on veut pas loger sur place, c'est assez compliqué de trouver un hébergement à l'extérieur. Et donc avec en plus la montée de Airbnb, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour justement mixer l'équitation, le milieu équestre et en plus le modèle de Airbnb pour pouvoir mettre en place une plateforme web de réservation en ligne de box près et paddock.